Née Amina Dja Amina Dja de son nom de plume, cette artiste née danse le tango au crépuscule des arts et des lettres. Une âme vivante, pleine d'enthousiasme et d'amour à partager avec ses proches. Elle donne à chacun et à chacune, ne serait-ce qu'une once de sa vie. Sous son regard bienveillant mêlée de son sourire toujours affiché aux lèvres, elle vit et brille dans une sobriété notoire. L'année 2023 sonne le glas d'une consécration littéraire pour Amina Dja. Jeune dans l'âge et érédite dans son modus operandi, elle sort enfin d'un silence écarlate, d'une louve incomprise. Entre l'albatros de Baudelaire et le corbeau d'Edgar Alampo, elle dessine les contours de son premier livre, « La Louvain Comprise », un livre écrit dans un style particulièrement sien. Merci Amadou pour la petite vidéo. Merci. Oui, il me faudrait mourir s'il m'était interdit d'écrire. Parce qu'il est important de savoir qu'il y a plusieurs façons de mourir. On peut marcher, on peut respirer, être avec des gens, mais en réalité on est mort à l'intérieur de nous. Et je sais que si je me lève un jour et qu'on m'enlève cette chose qui me permet d'exister, qui me permet de faire briller cette flamme intérieure qui est en moi, je vais mourir, je ne vais plus être moi-même. Moi Amina, il y a une partie du livre qui m'a beaucoup interrogée, interpellée autant pour moi. Et j'ai vu que la Louvain a réussi à se créer un autre monde. À un moment, on voyait que c'est tout le temps la tristesse, tout le temps la tristesse. Mais suite à une introspection, tu as réussi à dire à cette Louvain que la vie n'est pas que spleen. Comment as-tu réussi à trouver l'équilibre entre le noir et le blanc de la vie ? Je ne dirais pas qu'elle a trouvé l'équilibre parce que jusqu'à la fin, on s'attend à ce qu'elle soit comprise, mais elle ne l'est pas, elle ne le sera jamais. Mais elle a réussi à se faire avec ce monde-là. La Louvain, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être tout le monde. Mais est-ce que la Louvain, toi, a pu se comprendre, ou un peu se comprendre à travers cette écriture ? Je ne dirais pas que je suis une Louvain, mais comme je l'ai dit dès les premiers mots, il y a une partie de moi en elle et une partie d'elle en moi. Et je me dis que si on réussit à comprendre cette Louvain, elle ne serait plus l'incomprise. Et il y a toujours une partie au fond de l'être humain que personne ne peut comprendre. Et cette partie est la Louvain en personne. C'est cette partie, parce que je ne trouvais pas de mots pour nommer cette partie en nous. Bonsoir à tous, je m'appelle Abouma Jallou, je suis étudiante en licence en communication digitale. Bon, avant tout, Amina, je tiens à te féliciter, car ce n'est pas facile d'écrire un livre, ça demande beaucoup d'énergie et tu l'as fait, donc félicitations. Je pense que nous tous, chacun de nous a un livre qui se met en lui. Moi, particulièrement, je rêve d'écrire un livre un jour, et toi, tu es une motivation pour moi. C'est pourquoi, quand j'ai vu ta publication sur LinkedIn, je me suis dit que je n'allais rater cette rencontre pour rien au monde. Donc, en passant, merci pour l'invitation et je suis très contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci. Rebonjour. Donc, il me semble que tu m'avais dit, ou que tu avais dit en général, qu'après avoir écrit La Louvain Comprise, tu n'as plus pu écrire, et que ça a été difficile pour toi de reprendre l'écriture. Là, je voudrais savoir, est-ce que tu as en tête un autre livre ? Si oui, est-ce que ce sera dans le même style que La Louvain Comprise, ou quel en sera le genre, ou quel en sera le thème principal ? Et sinon, pourquoi n'arrives-tu plus à écrire ? J'ai posé beaucoup de questions, donc là, ça se mélange un peu dans ma tête, mais je ne m'arrêterai jamais d'écrire. Peut-être de publier, je pourrais arrêter, mais écrire, je ne m'arrêterai jamais. Et si je dois écrire un autre livre, de quoi ça parlerait ? De rien du tout. Et de tout à la fois, peut-être. Et est-ce que je suis en train d'écrire actuellement ? Je suis restée une année sans écrire, mais là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'arrive à mettre des petits mots par-ci, par-là. Je ne sais pas si ça va former un livre, je ne sais pas si ça sera de la poésie. Je sais que ça ne sera pas de la poésie, je sais que ça ne sera pas un roman, je sais que ça ne sera pas les genres littéraires que vous connaissez, et je ne sais pas ce que ça sera, mais ça sera quelque chose de quoi ça ne parlerait de rien du tout. Ça parlerait de la vie, ça parlerait du vide, ça parlerait du silence. Ça parlerait de tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, mais à la fin, ça ne parlerait pas de rien, parce que tout est rien, en fait, dans cette vie. Et dans le livre, il me semble que vous faites parler souvent des éléments de la nature. Vous faites parler aux montagnes, à la lune. Est-ce que vous êtes en train d'établir une éthique de la relation avec nous autres vivants qui sommes des êtres humains et les autres couches de la nature ? Moi, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de différence entre nous et ces autres êtres de la nature. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à eux que l'on arrive à trouver cet équilibre. Eux aussi, c'est grâce à nous qu'ils arrivent à trouver cet équilibre. Donc moi, j'aime être en communion avec la nature. La nature m'inspire. La nature m'apaise. La nature me fait vivre. Rythmée comme la neuvième de Beethoven, la mélomane qu'elle est ne vit que pour l'art. Sa guitare et son appareil photo sont ses fidèles amis qu'elle chérit avec une dextérité joyeuse. Choyer les enfants et leur offrir un sourire, elle en fait une profession. Eména Jules, l'artiste, l'écrivain et l'humaniste l'une dans l'autre, comportera à n'a plus douter à la renaissance des arts et cultures comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Voilà, c'est ça ma vie ! C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est ça ma vie ! – Sous-titrage FR 2021